La météo du jour, aujourd'hui nous fêtons les pierres et les pôles Alors n'oubliez pas de leur souhaiter les bonnes fêtes C'était Britney Anderson et je vous dis à très bientôt Les gars ils sont où les news ? J'ai déjà vu ça Attendez je suis en train de lire sur les discords Pas de news, pas d'RP les gars Pas de news, pas d'RP voilà Merci Lawine pour les 5 subs Merci ThePontFuture pour les 3 mois Guilio pour les 37 mois, merci JoeBalzer pour les 200 bits Sloan pour les 21 mois, merci Merci les gars, merci pour les subs, les recettes Merci mes chéris Idiote Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de votes les gars Je vous avoue que je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles JoeBalzer 5 subs, merci Merci mon frérot C'était le tour Chat, vraiment je vous dis à la réalité J'ai rien à faire J'ai rien à faire en RP J'ai rien à faire les gars En fait Bon je sais En fait j'ai pas envie de RP Ce que je vis déjà IRL C'est à dire que Je lance le RP Je sais pas ce que je vais foutre IRL Je lance mon stream Je sais pas ce que je vais foutre Il y a un bug sur mobile avec les votes Non, non, il n'y en a pas mec C'est juste que tu cliques pas quoi Ah ouais il y a un bug Ok, my bad, my bad C'est quoi, il s'affiche pas le vote Vous pouvez pas voter Putain mec, vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte Quand même Genre Twitch Les modos Est-ce qu'on peut être réactif Et changer la catégorie Etc S'il vous plaît Je sais pas si c'est fait Mais changer le titre Catégorie, etc Merci les gars Ce serait vraiment cool J'apprécierais énormément Voilà, je le demande gentiment Je sais que ça sert à rien Que je lui demande méchamment Gentiment ce que je veux Mais s'il vous plaît les gars Les modos Est-ce que vous pouvez Faire ce qu'on a besoin Oh, il y a des news Bonjour à tous Ici Brittany Anderson Pour la météo du Wazenews Ce matin Dans le sud de Los Santos Il fera 17 degrés Accompagné de quelques petites Putain, 17 appels manqués Oh putain Oh putain de merde Oh putain Oh putain Oui, bonsoir Narine Oui patron Excusez-moi, j'étais dans le coma Ah, depuis combien de temps ? Ah depuis pas mal de temps Du coup Ouais, je me disais C'est bizarre J'ai essayé de vous appeler Il y a ça de 10 jours A peu près Mais ça décrochait pas Ok, quels sont Quels sont nos objectifs ? Alors est-ce qu'on pourrait Se voir éventuellement ce soir Mais un peu plus tard Puisque là on a Nous on organise en fait Une soirée là Un événement caritatif À 23h On n'a pas beaucoup de temps Est-ce que vous serez disponible À minuit ou vers une heure ? Je sais pas Euh, non Bah dites-moi quand est-ce que Vous serez dispo Si jamais Peut-être que je pouvais Essayer de voir avec mes associés Pour qu'on puisse se déplacer Dans l'immédiat Et puis vous rencontrer Très bien, très bien Je vais voir ça Et puis je vous rappelle Je vous tiens au courant Et puis je vous enverrai une pause Ok, parce que Et c'est quoi les news là ? Vous me faites un mini briefing là ? Vu que j'ai pas eu de news Ouais, justement On préfère vous le faire En face à face C'est mieux je pense Que au téléphone On sait jamais Ok, ok, ça marche Bah merci Ouais, à tout à l'heure Au revoir À tout à l'heure À dans trois semaines Alors Quels sont ces numéros inconnus ? 55 ? Allo Qui c'est qui m'emmerde encore ? Ah mais c'est vous Monsieur l'enclume Bien sûr C'est mon téléphone Encore autre que je n'avais pas Mon téléphone J'ai cru quoi ? Que c'était ma femme ? Comment vous allez monsieur ? Je vais pas bien Je suis en face de Restez ici vous Je suis en face de gens Ils font des bêtises Vous m'avez appelé Il y a quelques jours Vous appelez ? Ouais Pourquoi ? Je suis un bandeur de narines Je vous ai fait une erreur de téléphone Parce que le met dans ma poche J'ai fait bip bip Très bien Bah écoutez Bah passez une bonne journée alors Vous appelez tout à l'heure Vous avez peut-être besoin de vos services Je vous expliquerez Très bien N'hésitez pas Si vous avez besoin de un taxi Vous faites des trucs passionnants Aujourd'hui je suis sûr Ah oui Certainement Bon écoutez-moi bien Mon petit cucus Vous appelez mon petit cucus Comme vous voulez Comme vous voulez Monsieur l'enclume Vous faites ce que vous voulez Le gouvernement va avoir besoin de vous Ah bon ? Pas pour longtemps C'est juste pour Voilà je vous expliquerai Je vous paierai bien Ah bah très bien Très bien J'aime bien l'argent Attendez vous foutez de la gueule de mon accent là non ? Très bien Oui très bien Arrêtez vous foutez de la gueule de mon accent Tout le monde se fout de la gueule de mon accent Allez En tout cas Bonne journée Bonne journée monsieur Je raccrochez J'ai pas mal de journée à faire avec vous J'en ai rien à foutre de vous raccrochez Je raccroche Je raccroche Oh merde Alors Lui j'aimerais bien savoir s'il est cuit ou il est en vie Oui bonsoir Qu'est-ce qu'il me fait si vous voulez Eh Danny Qu'est-ce que c'est Ça va ? Ça va et toi ? Ça va Dis-moi Qu'est-ce que c'est passé à les égouts là Ces derniers jours là ? Oh là là C'était génial Oh là T'aurais dû voir ça Ah oui ? Oui 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 Une aide humanitaire qui est partie en fiasco humanitaire Combat de riche Nova Forbes contre Connor Forbes Ah bon ? À combat À mains nues ? Non ils avaient des outils Il y en avait un avec une balle de baseball L'autre avec un couteau Et l'autre au gombox Ah oui Ouais mais t'as dû voir ça C'était génial Avec la méga teuf qu'il y a maintenant à la citadelle C'était carrément génial Ah bah très bien Bah écoute je suis rassuré Parce que je pensais que t'allais mourir Monsieur Danny Ah non non j'ai toujours envie Incroyable Comme un rat La peste Très bien Sinon vous mettez des frais N'hésitez pas à leur mettre des frais Monsieur Mucus Oui Vous ferez gaffe Mais j'ai beaucoup de parasites Qui me parlent de vous Pour me dire que vous êtes mort Alors oui Techniquement je suis mort En fait Sur ma tombe J'ai une tombe en fait Dans le cimetière Vous avez vu votre tombe Mais on m'envoie des avis de décès Sur vous Tout ça Alors je sais pas ce qui se crame Mais Oui mais les avis Les avis de décès C'était dans les attentats En 2018 Mais voilà Mais qui vous envoie ça là Pourquoi vous parlez de ça Plein de gens Mais je sais pas pourquoi Ils me parlent de ça Mais plein de gens Très bien Très bien Vous savez que je suis un puits de savoir Monsieur Mucus Bah n'hésitez pas à me dire C'est qui Parce que j'aimerais savoir Un petit peu Si je suis en danger ou pas Non vous êtes pas en danger Et il y a un monsieur Bubule Je sais pas si vous le connaissez Qui me dit de vous dire Qu'il vous encule Très bien Bah vous dites Que je l'aime également Et vous lui dites Dites lui Toi même Toi même Ok bah c'est bon Bah écoutez Merci d'avoir pris des nouvelles Bah merci à vous Bonne soirée monsieur Denis Ouais bisous 61 qui m'a full spam 08 c'est qui ça Attends merde J'aurais du l'enregistrer Monsieur L'encle Oui bonjour Vous êtes qui Qui est à l'appareil S'il vous plaît Narin Mucus Vous êtes qui vous Vous m'avez appelé Il y a quelques jours Je vous ai appelé Il y a quelques jours Ah oui C'était par rapport A votre histoire De pierre tombale Au cimetière Oui alors Bah on essaye de se renseigner D'ailleurs Vous savez qui a ouvert Enfin qui a déterré Vos morts Quelqu'un a déterré mes morts Bah oui tout à fait J'étais là au cimetière Avec l'officier Craig Winster Vous rappelez pas Mais Non Vous avez déterré mon cadavre Non Le cimetière Au cimetière Le cercueil était sorti Vous étiez là vous même Vous avez déterré mon cercueil Non moi je n'ai rien fait Monsieur Narin Mucus Hein Comment oser vous faire ça Vous n'avez pas autre Monsieur Narin Mucus Moi je n'ai rien fait J'étais présent Et vous même aussi Vous étiez présent D'accord Vous avez fait la petite blague De dormir dans votre propre cercueil Qui n'est pas le vôtre Ah mais je ne m'en souviens pas moi de ça C'était qui ce monsieur ? C'est vous Ah bon ? Monsieur Narin Mucus Vous allez bien Vous avez consommé Vous êtes peut-être alcoolisé non ? Non pas du tout Et alors du coup Vous m'avez appelé Pour à quel sujet alors ? C'était pour savoir Si vous avez une idée De qui a déterré Du coup Vos morts Ah bah j'aimerais bien savoir également oui Vous n'en savez pas plus Non Vous savez si le cercueil était ouvert J'en sais rien moi Vous croyez quoi ? Je ne sais pas Vous étiez sur place Donnez moi des informations Monsieur Narin Mais vous étiez sur place également apparemment Donc donnez moi des C'est vous le détective On est arrivé bien après Non Comment ça non ? Non Comment ça non monsieur Narin Mucus Bon écoutez Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps Mais en tout cas Merci beaucoup monsieur le détective Et si vous trouvez quoi que ce soit N'hésitez pas à m'appeler On se renseigne sur qui a fait la pierre tombale Très bien Merci beaucoup Bonne soirée monsieur Oui oui très bien Ça c'est très bien Très très bien vu Bonne soirée monsieur Bonne soirée monsieur C'est bien ça d'avoir Qui a fait la pierre tombale C'est très bien 55 c'est 55 c'est qui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a monsieur Mucu ? Ah ah excusez moi Je voulais juste masurer que c'était bien vous Au revoir Écoutez vous m'emmerder C'est trop cool de pouvoir faire chier à quelqu'un Alors le numéro c'est 55 55 355 Mais je ne l'avais pas jamais Je ne l'avais pas Comment il s'appelle lui ? Enclume Euh Police Gouvernement Putain Euh 300 5 5 5 C'est 5 355 C'est ça ? C'est ça les gars ? 5 5 Ok Vas-y je vais essayer de l'appeler C'est bon C'est bon C'est lui C'est lui C'est lui Alors Euh 08 On ne sait pas 61 On ne sait pas Si 08 C'est qui là ? C'est officier machin là ? Putain 61 Il m'a spammé les gars Oui Oui Vous avez contacté le possesseur de la roue mobile Eh vous allez bien là ? Eh bah ça va très très bien et vous ? Qu'est-ce que vous prenez là ? Alors croyez-le ou non Mais Le 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 Beniz A embauché leur premier roue Le premier quoi ? Eh bah le premier roue Je suis un roue Et j'ai été embauché au Beniz Et j'ai été réparé une voiture A la première fois de ma vie Waouh Ok bah très bien Bah écoutez C'est les sad news ? Vous avez enquêté un petit peu avec votre Votre ami ou pas ? Alors oui J'ai enquêté un petit peu Alors sachez que hier Je suis allé dans les égouts Et euh Alors il s'est passé plein de choses monumentales Comme euh Des riches Les forbes qui se sont battues dans du caca Déjà de vin Alors ça peut le noter En plus On a aussi du coup Bah l'oracle des égouts qui est mort Ah bon ? Ah bah oui l'oracle est mort Alors laissez moi vous raconter Que les gens qui vivent dans les égouts Ils sont vraiment pas contents Du coup Parce que c'est vraiment mes copains Et euh Ils ont décidé De me faire péter C'est à dire que tu vas péter ? Bah ils ont dit que Les Ceux qui vivaient à la surface Ils allaient tout faire péter Alors Je suis copain avec eux Mais ils m'ont pas pu t'expliquer Mais apparemment t'as affaire d'eux D'accord Voilà Et euh Sinon à part ça Bah j'ai 2-3 vidéos à vous envoyer Sur ce qui s'est passé dans les égouts Si vous voulez Euh non merci c'est bon D'accord Et sinon vous ça va bien ? Euh oui ça va et vous ? Bah vous roucoulez ? Vous avez des nouvelles Sur tout ce qui se passe Parmi les roues ? Ou parmi la ville pardon ? Aaaaaah Mais vous êtes malade mental vous quoi ? Vous traversez au milieu de la route C'est vous c'est malade mental Non monsieur vous voulez être vite Attendez je vous rappelle monsieur Je vous rappelle Vous allez bien ? Monsieur vous êtes un malade mental Est-ce que vous allez bien ? Non ça va pas bien Vous êtes qui ? Vous avez pas raccroché ? Vous avez pas raccroché ? Tain j'ai mal aux jambes J'ai mal aux jambes Vous n'avez toujours pas raccroché monsieur ? Raccrochez vous raccrochez Mettez vous à côté de la voiture s'il vous plaît Je n'ai raccroché pas de vie Mettez vous à côté de votre voiture Mettez vous à côté de votre voiture monsieur Ah mes jambes Espèce de con de riche Mais c'est pas un problème Vous allez bien Vous allez pas bien ? Nous allons tout de suite à l'hôpital Ah mais oui je vais bien Je suis un sniper Une mal entreprise Attendez excusez-moi Excusez-moi Vous y allez haut ? Oui euh... Nari on vous attend si jamais J'arrive 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 tout de suite Envoyez ma position Eh vous là Parce que vous m'avez écrasé Vous allez m'envoyer Vous allez m'envoyer Dans une... Dans... Dans... En l'air Oui 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 Allez on y va Allez on y va Attention Attention à vous C'est une sacrée jolie voiture monsieur Alors je vous mets la position Attendez Eh oh monsieur Voilà je vous ai mis la position Alors le challenge C'est de rouler le plus vite possible Comme exactement Comme vous venez de me rouler dessus Mais il faut pas verser n'importe comment C'est pour ça que les voitures vont... Rouler très très vite Imaginez on est dans un film d'action Et il faut y arriver Dans les 45 secondes Allez-y monsieur Nous sommes pas dans un film d'action Et ce que je sache Ça sert à quoi d'avoir une voiture comme ça Si vous roulez pas monsieur le riche Mais la frime tout simplement La frime Ce serait que vous avez une voix de frimeur Allez rouler là Poussez pousser Allez poussez madame Poussez pousser pousser Tu kiffes hein Tu kiffes hein Ah oui je kiffe hein Oui Allez pousse Mais c'est tout ce que t'as dans le ventre là Eh bah sacré frime en tout cas Sacré frime de merde hein Seulement 200 D'accord Ok Vous déconnez ou quoi ? Non non pas de plein là Imaginez on est poursuivi Imaginez là on se fait tirer dessus Aïe aïe Attention Attention ils nous poursuivent Attention derrière vous Ah mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que c'est que cette conduite Oui j'ai sûrement Sûrement Ou j'ai sûrement un pilote Qui se prend pour un pilote Qui fait qu'être frimé Qui met un million dans une voiture Et qui frime Bon 2 millions mais bon Frimeur Frimeur On est passé après En tout cas merci C'était fort rapide Merci beaucoup monsieur Vous êtes fort aimable Vous êtes monsieur Vous êtes qui ? Brock Edouard Brock Enchanté Narine Mucus Merci de m'avoir déposé Monsieur Je vous en prie Bonne soirée Au revoir monsieur Sale riche Ok messieurs Bonsoir Bonsoir Monsieur Mickey Est-ce que vous allez bien ? Oui ça va et vous ? Oui 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 Alors Mettez-moi un jour Mettez-moi un jour Ce qui se passe là Ah ah oui Vous êtes très rapide comme garçon Euh Du coup alors Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut Dis-moi Ouais Ne perdons pas de temps Allez les gars Euh Écoutez on a trouvé Une partition de musique Ça est-ce qu'on en avait déjà parlé Non On a trouvé une partition de musique Euh Dans le piano De l'église Ah bon Je vous envoie la photo Et apparemment Cette euh Partition Aurait été déposée Mais non moi j'ai trouvé ça Envoyez la photo Envoyez la photo Regardez bien Il y a des mots Je vous l'envoie sous-ligné Ouais zoomez bien sur la photo Regardez bien sur la partie gauche Et la partie droite Ouais mais c'est mauvaise qualité de la photo Non mais si tu zoom Normalement t'arrives plus en mode En gros Si jamais vous n'arrivez pas à lire Dites-moi Je vous Je vous dis Reste Euh J'arrive J'arrive Il faut Pour triompher Ça Vous avez oublié Vous avez oublié Un mot avant Pour triompher Au-dessus à droite Il faut Elle Pour triompher Il faut elle Pour triompher Ouais Ok Ok Voilà Est-ce que vous avez eu le temps De fait d'éterrer votre corps Comme vous avez dit Là vous avez oublié Ah je suis allé faire analyser le corps Il y a 60% Il est 60% de ma génétique Ah D'accord Et pas à 100% Donc vous n'êtes Vous n'êtes pas totalement vous même Euh Oui 40% pardon 40% de ma génétique Et vous croyez au 40% ? Bah vous savez 40% apparemment c'est beaucoup Vous voyez Votre enfant je crois Que c'est entre 40 et 60% Ok mais Soi même Ça peut être 40% Bah Non mais bon En tout cas le labo me tient au courant On a déposé ça au labo Et j'ai trouvé cette pièce d'ailleurs Euh Par terre Euh Dans mon cercueil Euh Je l'ai mis Je l'ai mis par terre La pièce Je l'ai mis par terre Je l'ai mis par terre Je l'ai mis par terre Je traîne pièce oui Qui correspond effectivement A l'émission Et qui confirme Que c'était bien la saison 1 Que j'ai Dans l'émission Dans laquelle je suis J'ai participé Je l'ai remis au sol Je l'ai remis au sol Eh la sonnerie là Eh faut décrocher Raccrocher Salam pas Attendez 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 une seconde Il y a la sonnerie De monsieur là Allez-y Oui oui Allez-y Non c'est bon c'est bon Vous avez ramassé la pièce ? Ouais je l'ai rendu Il y a par terre Attends je regarde Je vous disais monsieur C'est quoi le dessin Derrière la pièce ? Euh C'est le rat diang Le dieu de la foudre Qui a tué tout le monde Elle est où la pièce ? C'est ce que vous disiez La dernière fois C'est ça C'est ça C'est vous qui lavez la pièce Ou pas les gars ? Ben non Elle était par terre Elle était par terre Quelqu'un a prise non ? Oh non Je l'ai ramassé en même temps J'ai l'impression que Ils ont joué un piloface Et que tout le monde a perdu Ah bon bah tant pis Mais au moins vous l'avez vu Elle a dû tomber dans une faille Spatio-temporelle J'ai l'impression que vous les failles Tout ça c'est un peu votre dada Exactement Non mais Non 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 mais du coup Elle a disparu mais c'est pas très grave Regardez dans vos poches Ben moi c'est rien dans mes poches Ok Non non mais je crois Je crois qu'on l'a ramassé en même temps Et du coup Elle est tombée dans une faille Spatio-temporelle Mais c'est pas important Mais ça va pas l'air très important Je vous avoue Ça vous l'avez trouvé où Cette pièce Euh Je l'ai Je l'ai trouvé Dans mon cercueil Avec mon cadavre D'accord D'accord Ok Bon du coup J'ai une question Est-ce que vous connaissez Un certain Gustavo Euh Oui ça me dit quelque chose Attendez Euh César Gustavo Ouais 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 Il m'a appelé Il m'a dit qu'il fallait qu'on se voit Machin 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 Il doit vous voir Bah il voulait me voir Mais je crois que je l'ai un peu ignoré Il m'a appelé au pire moment Est-ce que vous pensez Que vous pouvez le rappeler Et lui dire de venir maintenant Oui pourquoi Il faudrait qu'on discute avec lui Du coup Ah ouais Il nous dit qu'il vous a appelé Il faudrait qu'on sache Pour quelles raisons Ouais je l'appelle Oui bonjour monsieur Gustavo Vous allez bien Oui vous m'avez appelé l'autre jour C'était J'étais pas dans mes dispositions Nécessaires pour Pour répondre à votre appel Quel était l'objet de votre appel S'il vous plaît Bah vous m'avez appelé Mais je me rappelle plus Vous pouvez me rappeler Vous avez contacté un ami Ah vous aviez besoin d'aide C'est ça Très bien Et c'était qui cet ami Que je sache Qui n'était pas fiable Ah il est pas fiable lui Ok Bon bah en gros Il m'a dit que monsieur Bellamy Vous avez entendu Très bien Oui 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 allez-y Ne vous inquiétez pas Il y a tout ce qui Tout ce qui est dans cette pièce Reste dans cette pièce Oui mais il faut nous en dire Un petit peu aussi Je vous dis absolument tout Tout ce que j'ai Je vous dis Tout Vous êtes la première personne Bah merci merci Vous m'avez donné quoi là Attendez il y a une sonnerie de téléphone là Mettez vous en silencieux bordel Ah c'est à moi de couper Vous allez dans cette sonnerie de téléphone Ok attendez attendez D'abord je regarde la lettre Alors cher Gustavo Le temps est venu pour moi De te dire quelques mots Avant que nos chemins se séparent Depuis que tu t'es arrivé Tu as apporté une lueur d'espoir La possibilité Je tiens A te dire que je suis sincèrement fier de toi Et de tout ce que Attendez juste pour mettre en question Monsieur Gustavo C'est la sécurité des formes C'est ça ? C'est pas lui qui les avait sauvés là Contre des Si vous connaissez Gustavo Mais il n'est pas passé aux infos justement Parce qu'il avait sauvé les formes C'est César je crois C'est pas Gustavo Mais César Gustavo c'est le même non ? Ah Ah bah pardon Là vous avez appelé qui vous juste ? Bah je Je Gustavo Mais je crois que c'est César Gustavo Dans mon Dans mon Répertoire Ah bah c'est pas du club Ah bah j'en sais rien Mais il parlait Il parlait comme ça Ah ouais Vous êtes d'origine hispanique Monsieur Nukus Bien Bien sûr Je parle comme ça Je veux être Scarface Et Et je veux être Le Tuck de Los Santos Un peu comme tout le monde C'est C'est qu'il est bon en fait Non non c'est bon C'est bon Alors dans nos conversations J'ai peut-être semblé parfois distante Mais sache que chaque conseil Chaque mot échangé Était emprunt d'une intention bienveillante J'ai partagé avec toi Des informations cruciales Sur cette ville de Los Santos Non pas pour te manipuler Mais pour te protéger Dans ce monde là Où la convulsion reine En maître Il est essentiel Que je reste vigilant Et prudent Que tu restes vigilant Et prudent Tu as une force intérieure remarquable Gustavo ne laisse jamais personne la voler Garde toujours en mémoire Les notions que tu as apprises Et écoute toujours ton instinct Je serai là pour toi Même si nos chemins peuvent Prennent des directions différentes Prends soin de toi mon enfant Et souviens de toi Que tu es capable de surmonter Tous les défis Qui se présentent à toi Avec respect et admiration Isabel Forbes Tenez je vous l'arrange Je la donne à qui Tenez Ok Elle avait une affaire Avec Isabelle Forbes Un truc comme ça non C'est ça Le Gustavo qu'on parle là C'est un monsieur type africain Avec des dreadlocks Bah il faut résumer la situation Concrètement Vous dites qu'il y a un Gustavo Bah c'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui Donc là on a Isabel Forbes Oui On a Isabel Forbes Qui rédige une lettre A un Gustavo Putain Bah c'est lui Parce que Là en gros Quand je l'appelle Vous voyez j'ai sa photo Ok Moi j'ai regardé Sur l'affaire de Vader J'ai écrit Gustavo Je vous cache pas Que j'ai trouvé C'est le même Je vous ai dit Les gars que c'est le même Moi j'ai son numéro aussi Ok Donc on a potentiellement Une personne Qui est Le mec Qui Isabel Forbes Considéré comme son gamin Ok Et elle dit Un truc intéressant Dans la lettre Il faut pas oublier Que le gouvernement Est corrompu C'est écrit Nors sur blanc Les mecs Ok Oui bah ça On le savait De toute façon Non Ah bah là Pour le coup On a Là c'est officiel Oui Officiel Oui On a quelque chose D'officiel De Madame Forbes Qui paye à son âme Et les cd Donc Peut-être que le secret Se casserait Sous le caveau De Madame Forbes Un fameux petit truc Je sais pas moi Je me dis que S'il y a un code C'est pas pour rien Et les notes de musique Ça peut être le code Non C'est des chiffres Les notes de musique Avec des chiffres Il faut faire la transition Les mecs Je suis pas Faire ça Moi les mecs Putain J'ai pas d'utiliser Mon téléphone En tout cas Il y a un truc Avec ce Gustavo Ça c'est sûr Il faut savoir Il faut qu'on sache Qui fait Avec qui il traîne Et pourquoi lui Peut-être que lui Il est même pas au courant Que Madame Forbes Il a fait cette lettre Parce que cette lettre Je l'ai trouvé également Dans le piano Vous savez où on a trouvé La partition Je suis retourné Quelques jours plus tard Et j'ai trouvé cette lettre Dans le piano Au même endroit Moi j'ai trouvé Moi j'ai trouvé ça Dans le piano justement Mais bon Je crois que c'est rien Je l'ai mis par terre Mais c'est rien du tout Je crois que c'était Un flyer politique Quelque chose comme ça Quelqu'un l'a ramassé Ou il est passé Dans un autre monde encore Non mais il n'y a rien Ça ne sert à rien Laissez-le par terre Juste regardez-le Ça ne sert à rien De regarder dedans Il n'y a rien Voilà mais c'est juste ça Et par rapport à l'église Quand vous avez parlé Je ne sais pas si vous vous souvenez Le clocher etc Du coup finalement Je pense que ce n'est pas L'église où il y a la même Ce qui se passe Ouais C'est dans une autre église Ouais c'est sûrement Dans une autre église Ouais Bah alors attention Parce que dans cette église J'ai vu le professeur Ziegen C'est celui qui a créé Toute cette supercherie Dans l'émission Dans laquelle j'ai participé Bah lui il était venu chez moi Enfin je crois Que je l'ai vu chez moi Et après il s'est téléporté Et après il est allé dans l'église Et on ne l'a jamais vu ressortir Donc à mon avis Il s'est téléporté aussi Et cette fois c'est pas moi Cette fois c'est pas moi Vous avez bien pris vos cachets Non 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 mais cette fois C'est même pas moi Pour le coup de l'église C'est même pas moi C'était un ami Parce que moi J'étais tombé dans le coma Pour le professeur Ziegen J'ai du mal à vous suivre les mecs Euh Professeur Ziegen C'est le 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 salopard Qui cherche la pierre philosophale Qui a tout met en oeuvre Pour chercher la pierre philosophale Ah vous l'avez Vous l'avez vu quelque part Non c'est pas la même chose Dites moi Je vais vous dire tout de suite Là il y a que nous qui sommes au courant Même Zyl n'est pas au courant D'accord Si t'as sort d'ici On est tous morts Ok ok Allez-y J'adore ce genre d'informations Oui je vous le dis On sait D'accord Par une souci D'accord Qu'absolument tout ce que vous dites Quand je dis tout C'est absolument tout Tout Ce que vous dites Est vrai Pardon Ce que je dis moi Ah oui Tout ce que vous dites Tout ce que vous nous avez dit Toutes les conneries Qu'il raconte depuis tout à l'heure Les trucs Tout ce qu'il a vécu Qui 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 Comment vous savez ça Comment vous savez ça En fait on travaille encore sur le sujet On peut pas dire qui Mais on peut affirmer à 100% Que c'est sûr à 100% Donc on travaille encore le sujet D'accord On peut pas vous dire Parce qu'en fait Notre source Et nous Nous risquons notre vie Et je sais que si Les non sort On va tous mourir Je pense que vous ne comprenez Justement On préfère garder la source Bien sûr Bien sûr Bien sûr Gardez ce que vous voulez les gars Mais juste Est-ce que Est-ce que c'est C'est pas un Lewis Ok c'est bon Vous pouvez garder C'est le pilote peut-être Parce que là Si on vous le dit Et que ça fuite Pas forcément de votre côté Ou ça peut être également Du côté de Gilles Parce que lui non plus N'est pas au courant De la personne concernée Mais si jamais ça fuite Si jamais ça fuite On n'aura plus d'infos À l'avenir Ok ok Sans problème En tout cas C'est vraiment sûr À 100% Ça me rassure Parce que vous savez Il y a un moment Où je pensais Que dans cette ville Je devenais vraiment fou Quand est-ce qu'on pourra avoir La formation On va dire Ce soir Soit demain Et je dis Vous avez besoin d'argent ou pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je sais pas Dans votre business Vous avez besoin d'argent ou pas ? Non merci C'est gentil Ok Écoutez Moi je lance Une association caritative Il y aura un événement Ce soir Entre 23h Et minuit Sur la plage de Vespucci Justement Vous pouvez regarder Sur la FNBD Toutes les informations Sur Gilles Tébus Je suis certifié d'ailleurs Les mecs Vous avez vu ? Ça c'est la classique Ouais on a vu Apparemment Il y a beaucoup de monde À l'événement Là va falloir qu'on m'embarque Mais je fais plus de laïs que toi Repas et boissons offertes Pour tout le monde Et c'est ce soir On lance officiellement L'association Partenariat avec Mice Management L'association Safe Donc si vous souhaitez Faire un petit don à Gilou Pourquoi pas C'est non lucratif les mecs Attendez Attendez Très bien Je suis convaincu Oh bah écoutez Monsieur Mais qu'est-ce ? C'est très sympa de votre Comment ? Pourquoi t'as la gueule ? Pourquoi ? Pourquoi ? Écoutez Il y a Gustavo qui me dit Connaissez-vous le 11-11-11 Pardon ? Oui, 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 il m'a parlé Pas de problème Pas de problème Pas de problème monsieur Oui, avec plaisir Oui ? Donc monsieur Bellamy Vous a parlé de monsieur Bellamy Vous en savez un peu plus Ou pas sur monsieur Bellamy ? Vous avez des informations A son sujet ? Non, alors les informations Je crois que je vous ai tout dit déjà Je vais faire bref En gros, il m'avait embauché Il m'a donné 5000 balles Pour que je recherche Qui est le testament De madame Tara Lewis Qui avait hérité Dû au meurtre De Andrew Lewis Vous savez Vous ça va ? Vous me tuivez ? Ok ? Donc j'ai enquêté Sur le meurtre Et j'enquête encore Sur le meurtre Parce que j'ai pas trouvé Qui a fait ça encore Mais j'ai ma petite idée Je pense que c'est le frère C'est le frère de De Tara Lewis Mais qui est Qui est introuvable nulle part Donc si jamais Vous entendez parler D'un Clark Ou d'un Tom Lewis Attention Parce que ça veut dire Qu'à mon avis Il est en ville Et il est méchant Vous savez à quoi il ressemble ? Ah il est blond Il est tout blanc blanc Vous me dites Clark Tom Lewis Clark ou Tom Clark ou Tom Lewis Clark ou Tom Lewis Oui bah c'est ça Mais c'est le frère C'est le frère C'est un peu le principe De la fraternité Samir Et attention Clark et Tom Son jumeaux Donc voilà Et donc En gros j'ai cherché Et puis Bon bah voilà On a trouvé On a trouvé Le testament Et puis Et puis voilà Mais en tout cas On l'a pas rendu à Bellamy Parce que Bellamy Il cherchait à corrompre le testament Pour prendre l'argent Mais bon Encore une fois Ces informations Ne nous apportent rien Vous voyez Bah voilà Et donc voilà C'est ce qui s'est passé Monsieur Bellamy Après je suis allé le voir Et il était au courant de tout Alors qu'on lui avait tout caché Et il était au courant de tout Il était au courant Qu'on avait trouvé le testament Machin machin Donc ça a l'air d'être Quelqu'un qui a les yeux Derrière la tête J'ai mis un vent Caca C'est Tara qui a tout dit A Bellamy Il y a un monde Ça l'a que les amants Mais on en a plus rien à foutre Du testament Il vaut plus rien les gars Et nous concernant Vous concernant les mecs Votre information là Bah essayez de voir De votre côté Je sais pas Ce que vous avez à dire Tadia à l'église Elle pouvait pas mentir Ah oui c'est vrai En fait on essaye De pas trop brusquer les gens Pour qu'on gagne leur confiance Tu vois Oui 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 Bien sûr Bien sûr Ok C'est tout bon C'est tout bon Ok Et là les égouts C'était insignificatif Enfin c'était juste Forbes Contre les Forbes Parce qu'on a des riches contre riches Ouais vous inquiétez pas là Ok On a des yeux aussi sous Ouais sur les égouts On a des yeux aussi Si vous avez besoin d'informations N'hésitez pas Moi j'ai des gens chez Human Labs Si jamais Mais voilà D'accord Au revoir Au revoir Chat c'est bien Eux ils sont bien Parce qu'ils mettent Ils mettent à jour Tu sais Ils mettent à jour Chat C'est cool quoi Du coup parce que Tu sais quand je suis un peu Quand je suis un peu AFK là Tu vois La dernière fois que j'ai RP C'était lundi Donc bon Bah je reviens du coup Allo Oui Madame Lewis Comment vous allez Oui Alison Je te laisse avec Leonardo Il est adorable Tu vas voir Si jamais C'est ma conductrice Elle bosse pour moi Très bien Très bien Comment ça va Marine Allo allo Monsieur Preston Pardon Ça va et vous Ça va Ça va Attendez J'essaye de sortir De ce truc Vite fait Pour finir mon appel Je suis au blind date C'est au blind date Qu'est ce que vous faites Au blind date Ah bah je suis dans le public Je vais regarder Je vais regarder juste un peu Histoire de C'est quoi C'est un concert C'est quelque chose Non c'est des gens Qui vont essayer De se pécho à travers un mur Ah bon Ouais Un d'un côté Un de l'autre Et puis Ah blablabla Blablabla Oh Oh Non d'un Enfin bref Des trucs du genre Ok Ok Ah bon Alors Zéro c'est quoi Oh non Je trouve ça un peu bizarre Je t'avoue que là Je ne sais pas quoi en penser Mais au final J'ai des soupçons sur Parker Bah oui Moi je vous ai dit Faut pas lui faire confiance A lui Je sais pas pourquoi Vous lui avez fait confiance Lui Bah au moins Le test est fait Mais là Je trouve ça bizarre Qu'on était à 40 Et là c'est écrit Zéro sur Bien sûr Mais c'est impossible Quand on va se voir Je vais vous donner le papier Quand vous voulez Il n'y a pas de soucis C'est juste Je l'ai mis chez moi Dans mon coffre fort Ok très bien Très bien Vous savez où j'habite Vous y avez trouvé mon père Ah vous habitez là-bas non Maintenant Oui J'ai eu tout mon héritage Ok Bah bravo Ouais Je m'en serais bien passée Avant mes 40 ans Bref Ça doit être difficile D'avoir autant d'argent Non Ce qui est difficile C'est que mon père Il est plus là Ah bah oui Ça c'est bien sûr Ça j'imagine Mais qu'on déhance encore Oui merci Donc voilà Moi je trouve ça un peu bizarre Je sais pas ce que vous Vous en pensez Mais bon Alors je vous explique Je vous répète quand même Cette histoire C'est que J'ai fait partie d'un jury Vous savez Contre monsieur Connor Forbes Et Et monsieur Monsieur Connor Forbes Avait frappé un SDF Avec un Avec un club de golf Oui oui c'est ça Et donc j'ai fait partie D'un jury Pour Et il était clairement coupable Et le jury A voté Pour qui Pour qui Qu'il a Qu'il a plaidé La La légitime défense Alors que c'était clairement Une agression Toutes les preuves Prouvaient le contraire Et monsieur Parker S'était clairement opposé A voter contre monsieur Forbes Bien entendu Donc c'était très C'était très corrompu Je Je n'oserais pas Employer de tels termes Monsieur Narine Si 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 Monsieur Narine Madame Louise Êtes-vous corrompu également Du coup Nous sommes effectivement Au téléphone Et de ce fait Nous pourrons toujours Aller manger quelque part Et discuter en face à face A un moment Vous m'invitez à dîner A un moment Oui bien entendu Surtout que Vous devez sûrement être Dans le besoin Etc Je suis toujours très charitable Monsieur Narine Ah bon Vous avez goûté cette bouteille de vin D'accord Et vous avez goûté cette bouteille de vin Vous avez goûté la bouteille de vin Non je ne l'ai pas goûté Plus ça vieillit Plus c'est bon Très bien Gardez-la très longtemps Très 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 longtemps Ah ok C'est l'agent du fisc C'est l'agent du fisc Qui me l'a donné Ok super Et du coup Vous me direz quand vous serez disponible Tout ça Très bien Et puis voilà Ok Merci beaucoup madame Lewis A tout à l'heure Au revoir A tout à l'heure Oui madame Lewis Si on était amené à aller dîner dans un restaurant Oui Et la serveuse Là on finit de bien manger Ça se passe bien Et la serveuse Arrive pour Avec l'addition dans les mains Qu'est-ce que vous faites ? Je paye pourquoi ? Comment ça vous payez ? Je prends du coup ma carte Vous payez Vous payez la moitié Vous payez l'intégralité Vous payez quoi ? Ah non Je vous invite si vous voulez Il n'y a pas de soucis Ah non non Je pose juste une question Mais à quel niveau ? Et c'est quel type de repas ? Est-ce que c'est un repas ? Un repas date ? D'affaires ? Qu'est-ce que c'est ? Merci pour la réponse Bonne journée Bonjour monsieur vous êtes qui ? C'est la police Pardon excusez-moi Comment ça va monsieur l'agent de la sécurité ? Merci pour tous vos services Je suis au téléphone Attendez j'ai le droit d'être au téléphone non ? Oui mais vous avez pas le droit de monter sur mon véhicule Non ? Alors vous avez failli m'écraser Donc j'ai esquivé votre véhicule Pardon ? J'ai failli vous écraser ? Oui 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 Vous avez failli m'écraser Donc j'ai esquivé votre véhicule D'accord Qu'est-ce que vous faites là ? Mais j'ai le droit d'être là Et sur une voie publique Et de téléphoner non ? Et vous qu'est-ce que vous faites là ? J'étais sur une affaire qui est juste à côté Ah oui ? Quelle affaire ? Racontez racontez Quelle affaire ? C'est quoi ? C'est du terrorisme ? C'est de la drogue ? Non plus Bah alors c'est quoi ? C'est les failles dans le mur Là il y a une faille Réfléchissez Réfléchissez Il n'y a pas eu quelque chose Amir en Pâques C'est le dernier temps ? Un cadavre déchiqueté Sur une plaque d'ego Ah il y en a eu même deux Pardon ? Et oui Donc euh voilà Attendez comment ça il y en a eu deux ? Il y en a eu deux le même soir Ou un autre soir ? Dans tous les cas Ça s'est passé Tenez regardez Regardez Qu'est-ce que c'est ? Comment on se fout dans la merde ? C'est bien ça de quoi on parle ? Oui oui bien sûr Bien sûr Bien sûr c'est ça Mais ça c'est normal ça Non mais non c'est pas normal C'est pour ça qu'on enquête dessus Vous venez à Miran Park Ou dans un autre quartier ? Non non je suis venu visiter La station essence là C'est l'une de mes stations préférées D'accord Ok Ok bah écoutez Et c'est quoi ? C'est des êtres humains qui ont Deux petites secondes Allez-y Non non c'est bon c'est bon C'est bon je vais répondre à ma radio Qu'est-ce qu'il y a ? C'est des êtres humains qui ont tué Ces êtres humains sur la plaque d'égout ? Pour le moment je peux pas trop vous en dire Mais simplement C'est des mutants Des rats mutants On privilège voilà le C'est les Power Rangers C'est les enquêtes criminelles Non non c'est plus les Power Rangers Je sais très bien que Voilà tout ceci est une façade C'est pas une façade avec vous ? Non 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 mais quand Quand les aliens arriveront en ville Vous vous direz qu'une seule chose C'est Ah Un 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 Comme ça Vous serez comme ça Un Narine Mekus avait raison Un On aurait dû l'écouter Un Depuis le départ Depuis le départ Il avait raison Un Et vous savez quoi ? Vous allez également vous dire Un C'est trop tard Je vais vous demander un petit service Bien sûr Bien sûr Tout pour les officiers de police Écoutez moi Vous savez dans mon enquête De Mirror Park Je suis à la recherche D'une Peut-être d'un lieu Ou d'une propriété Qui sera en lien avec du bois Du bois Du bois Des croissons de bois Est-ce que À Mirror Park En tout cas Ça vous dit quelque chose Si je commence à vous dire Je suis navré Je suis navré Il vous dit rien ? Attendez J'entends votre scénario de téléphone Deux secondes Non non J'ai coupé normalement Parfait Oui Et non malheureusement J'aurais adoré vous aider Mais non Malheureusement Je connais pas très bien Mirror Park Et vous avez testé La charpenterie Mais c'est obligé D'être à Mirror Park La charpenterie ? Ah oui La charpenterie Oui Elle se situe où ? Mais il n'y a pas une charpenterie Dans Los Santos Non il y en a plusieurs C'est pour ça Et vous avez pas regardé S'il y en a une Dans les alentours ? Il n'y en a pas En tout cas Elle me liera pas Qu'il n'y en a pas Une scierie ? Non plus Bah oui C'est tout ce qui est En rapport avec le bois Je pense en ville Je sais Il y a un peu des forêts Il y a un peu des arbres Mais bon En tout cas Rien ne me dit C'est plus C'est des tronçons de bois coupés Des tronçons de bois coupés Et c'est pas De l'autre côté du mur Peut-être ? Moi ma théorie Vous voulez savoir ma théorie C'est des mutants rats Qui sont passés par les égouts Qui ont traversé le mur Et qui ont tué des gens ici Je crois que les égouts C'est même fermé Le mur c'est même fermé Non non Vous n'avez pas entendu Il y a des brèches dans le mur Des brèches dans le mur ? Oui vous n'avez pas entendu Les rumeurs disent qu'il y a des brèches dans le mur Mais t'es en parleur Mais t'es en parleur J'entends rien Ok j'arrive Mais t'es en parleur J'entends rien Bon apparemment j'ai un indice Ah oui Dites moi Je vous laisse Monsieur Mucus Attendez Je monte avec vous Quel est l'indice ? Quel est l'indice ? Quel est l'indice ? On y va C'est parti détective Quel est l'indice monsieur ? Je vais vous amener au poste là Merci merci Vous êtes si bon Merci monsieur l'inspecteur D'ailleurs vous n'avez pas eu une nouvelle De l'histoire avec monsieur Lewis ? Non ? Non aucune Aucun appel mystérieux Comme celui de la dernière fois Que vous avez parlé ? Non 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 Malheureusement non Pas de nouvelles ? Mais je soupçonne toujours le frère Le frère Lewis Vous avez pas de nouvelles De monsieur Clark Lewis par exemple ? Non Inadmissible Vous faites mal dans le travail Je fais mal mon travail Exactement Bon bah écoutez Et pourquoi vous dites ça ? Bah vous demandez à quelqu'un Qui s'appelle Narine Mucus S'il a Il peut vous aider dans votre enquête Voilà Alors attendez Moi c'est par curiosité Je me dis peut-être Que si je demande à un passant Peut-être qu'avec un regard Avec neuf Ou quelqu'un qui connait bien Le quartier de l'air au port Peut-être qu'il saura Et vous êtes détective Et vous êtes détective Vous avez passé des Vous avez fait des études Vous avez Gravé des échelons Le porte-à-porte Monsieur Mucus Vous savez ce que c'est Ah vous êtes pistonné Le porte-à-porte Vous êtes pistonné Oui voilà Je suis pistonné Tout à fait Merci beaucoup Merci C'est la fourrière C'est ça ? C'est la fourrière ça ? Merci Merci du pistonné Merci monsieur le pistonné C'est la fourrière ça ou pas ? C'est où la fourrière ? C'est où la fourrière ? La fourrière c'est derrière Mais c'est fermé Comment ça c'est fermé ? Bah oui c'est fermé Oui excusez-moi pour l'attente Absolument oui Monsieur Narine Mucus Veuillez vous rendre immédiatement devant l'entrée C'est où on est ici ? Le Bénis Vous connaissez le Bénis ? Oui envoyez-moi une localisation s'il vous plaît J'arrive tout de suite Envoyez-moi une localisation J'arrive tout de suite Vous êtes taxi Mais je ne vous envoie pas une localisation Vous venez c'est le Bénis Ok je vais vous mettre des frais Frais de gestion de GPS Si vous ne m'envoyez pas une localisation C'est 30 dollars C'est bon vous m'emmerdez pour 30 dollars J'en prends pour 300 J'en prends 10 comme ça Voilà 300 dollars Alors 300 dollars Frais de GPS Donc je dois trouver le Bénis tout seul Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien Je suis intransigeant Je vais vous donner 500 dollars Et vous allez bien les accepter Mais par contre vous bougez le cul Vous êtes là dans moins de 5 minutes Ça m'emmerdez vous aussi Très bien A tout de suite A tout de suite Je trouve alors A plein de gens Vous savez A plein de choses Oui oui J'ai compris monsieur l'enclume Vous pouvez prendre un peu de temps pour moi Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes pas bien nombreuses Absolument Vous êtes pénible Je vous attends Très bien A tout de suite C'est vous vous raccrochez Attendez attendez Elle est où la fourrière Eh j'en sais rien Je suis pas une assistante sociale Pas votre mère Enfin je sais pas Si vous avez plein d'amis Demandez-leur Dépêchez-vous de venir Je crois que je me suis encore fait enfermer Bordel Eh c'est où la fourrière Eh j'en sais rien Mais raccrochez A tout à l'heure Eh stop Stop Tout le monde s'arrête Comment ça tout le monde s'arrête Monsieur Attendez attendez Elle est où la fourrière S'il vous plaît monsieur Au garage Bénis Allez au Bénis Et vous pouvez pas m'emmener au Bénis S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît C'est le Bénis les gars Putain Fight Club C'est là le Bénis Putain Bonjour Vous m'emmenez au Bénis S'il vous plaît Sous-titrage Sous-titrage Oui en vélo les gars J'essaie de récupérer mon merdier Je vais pas monter à 70 les gars C'est quoi le max en vélo les gars Tu montais à 90 Ah ouais C'est quoi le max ? Bonsoir C'est quoi le max en vélo ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mais il est où là ? Mais je suis au bénis Connard Au bénis Je suis le partout là Je klaxonne J'arrive J'arrive à l'intérieur Je suis à l'intérieur Je suis à l'intérieur là Non vous êtes pas à l'intérieur Vous mentez j'y suis à l'intérieur Non de dieu comment vous faites ça ? Surprise C'est le même mur en plus C'est le même mur en plus Et ensuite je l'ai attrapé Et ensuite c'était incroyable C'est ce que j'étais en train de vous dire Vous avez conscience que vous parlez à un mur Ah mais Bonjour monsieur l'enclume Vous êtes là ? Merci d'avoir regardé cette vidéo